salut les amis j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui nouvelle vidéo je suis désolé la dernière fois j'avais oublié d'aborder donc le sujet des personnes qui ne s'étaient pas encore fait opérer donc aujourd'hui on va voir ça dans cette vidéo alors les objectifs avant de se faire opérer j'en ai identifié 3 bien évidemment le plus gros du travail ce sera donc après l'opération on peut déjà gagner un petit peu de temps pour justement récupérer plus vite une fois qu'on sera opéré le premier objectif déjà c'est d'avoir un genou sec avant l'opération donc ça en fait c'est les chirurgiens qui le demande parce qu'une fois que vous faites une arthroscopie c'est beaucoup plus facile pour eux d'avoir justement un genou sec pour bien travailler qu'avec plein de liquide dans le genou pour eux c'est vraiment plus compliqué le deuxième objectif c'est de limiter donc bien évidemment la fonte musculaire donc la perte de volume musculaire ça c'est vraiment important et pour cela va falloir faire des exercices les exercices c'est essentiellement les mêmes exercices que je vous ai montré donc à partir du premier et du troisième mois dans la précédente vidéo donc si vous voulez vous pouvez aller la voir ce sera vraiment intéressant pour vous de faire ces exercices là en revanche ne faites pas l'exercice de fessiers en latéral avec élastique faites de préférence le travail au sol est donc le troisième et dernier objectif c'est d'avoir un genou stable donc par rapport justement aux exercices que vous allez pouvoir faire ça va permettre justement de stabiliser votre genou étant donné que vous n'êtes pas encore opéré du LCA c'est vrai que si on prend un peu de risques par rapport à ça c'est vraiment pas intéressant donc limiter tout ce qui est travail latéral n'allez pas faire des sauts à droite à gauche ou faire une activité qui est trop dynamique ce qui va être important aussi pour vous et ça je le dis donc pour vous parce que chaque personne est différente et réagit de manière différente c'est d'identifier les exercices qui vous font gonfler le genou si par exemple tu fais des squats et que tu sens ton genou tire un peu bah essaie de limiter l'amplitude ou essaie de trouver une autre option exemple des remontées donc en partant du canapé juste en se relevant tout simplement ou sur une chaise c'est comme tu veux essaye justement de trouver des solutions par rapport à ça parce qu'en fait notre but c'est simple c'est d'avancer dans une seule et même direction c'est de stabiliser renforcer nos genoux sans qu'ils soient gonflés si votre genou est gonflé vous pouvez très bien le glacer trois fois par jour 15 minutes et si vous avez des bas de contention ça peut être intéressant parce que ça va drainer votre jambe et donc limiter l'inflammation au niveau de votre genou vous pouvez aussi travailler votre flexion et votre extension mais sachez que quand le genou est gonflé pour arriver à des amplitudes max c'est assez compliqué donc voilà les amis c'était une vidéo assez courte mais je trouvais ça quand même important de faire un petit point par rapport à cela en tout cas vous avez toutes les cartes en main pour pouvoir justement avoir une bonne préparation juste avant votre opération et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo n'hésitez pas à me poser donc vos questions dans les commentaires j'essaye vraiment de répondre à tout le monde en tout cas je vous dis merci parce qu'on a encore de plus en plus nombreux sur la chaîne donc si toi aussi tu veux faire partie de la famille n'hésite pas à t'abonner et activer justement cette petite cloche pour ne louper aucune de mes vidéos en tout cas prenez soin de vous restez chez vous et n'oubliez pas on avance ensemble et on reste positif ciao les amis